Les dégâts ont engendré suite à la montée soudaine des eaux et du niveau de l'Oued d'Ambouli qui a provoqué une situation de crise le long de la principale voie reliant la capitale à Dorale. Les eaux tumultueuses de l'Oued, enflées par les fortes pluies, ont submergé la route, transformant rapidement le tronçon en un véritable cours d'eau. Ce qui était autrefois une route animée est devenu un site de chaos et d'impasse. Les véhicules qui tentaient de passer étaient rapidement stoppés par les forces et les flots en fouillerie. Les obligeant également à faire demi-tour dans une tentative souvent désespérée de trouver une voie alternative. Les conséquences de cette submersion étaient claires. Des embitaillages monstres se sont formés, bloquant également toute la circulation dans les deux sens. Les automobilistes étaient pris au piège, incapables de progresser face à la force implacable de la nature déchaînée. Les images de la route transformées en rivières improvisées ont capturé l'ampleur du désastre. Les véhicules abandonnés, les arbres déracinés et les débris flottants témoignant de la puissance destructrice de l'Oued qui est sortie de son lit. Face à cette situation critique, les autorités locales ont été contraintes de prendre des mesures d'urgence. Des équipes de secours ont été mobilisées pour évacuer les personnes piégées. Des tentatives de rétablissement de l'Oued dans l'attente d'une accalmie météorologique. La route reliant la capitale à Dorale est restant inaccessible, laissant les voyageurs dans l'incertitude quant à leur déplacement. Cette crise met en lumière la vulnérabilité des infrastructures face aux caprices de la nature soulignant également l'importance de la préparation et de la résilience face aux événements météorologiques extrêmes.